Il a fait des années que des soupçons pèsent sur la volonté du président congolais de se désengager du pouvoir dans son pays. Joseph Kabila a pris la tête de la RDC à la mort de son père en 2001. Il a ensuite été élu deux fois, en 2006, puis en 2011, à l'issue d'un scrutin contesté. En 2016, il éveille de nouveau la colère de la rue en repoussant un vote prévu en novembre, s'assurant ainsi deux années de présidence en plus. Des centaines de personnes ont été tuées depuis dans des affrontements avec la police. Qui a tiré à balles réelles sur des manifestants anti-Kabila. Des opposants et des représentants de la société civile ont été emprisonnés ou mis à l'écart. Et le processus électoral, notamment l'acquisition de machines à voter, a été critiqué. Le mois dernier, les Etats-Unis ont haussé le ton. Le message que nous avons adressé à la commission électorale, c'est que ces élections doivent se dérouler en 2018 ou alors il n'y aura pas de soutien pour le processus électoral. Les Etats-Unis ne soutiendront rien en 2019 et la communauté internationale non plus. Les élections sont finalement annoncées pour le mois de décembre. Mais celui qu'on appelle le Reich a fait comprendre à la communauté internationale que personne ne lui dicterait la marche à suivre. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République de Mokatu du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'Etat congolien. Alors que le pays connaît de nombreuses rébellions à l'Est et que Kinshasa est sur le qui-vive, les risques que des tensions électorales ne dégénèrent en conflits de plus grande ampleur sont élevés.